Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ahlan wa marhaban bikoum fi darsil yawm Al yawm sa uqaddimu lakum charah kamil Lil khotata sardiyah, lil mustawa Jidra mosh tarak adabi Bonjour à tout le monde Aujourd'hui on va présenter le cours du 3 commun C'est le schéma narratif Ou bien le schéma narratif du récit Nabda'u ala barakatillah L'ensemble des 5 parties Donc le schéma narratif C'est l'ensemble De 5 parties d'un récit Constituent les étapes Du schéma narratif Iden Fi hikaya Fi aji hikaya Najidu khams marahil lil khotata sardiyah Ou al khotata al hikaya Ala wa hiya Premièrement La situation initiale Au début d'une histoire On apprend qu'ils sont loups Ou les personnages principaux Les circonstances Lieux, moments, époques La situation des personnages A une certaine stabilité Fi la situation initiale Hiya aslan bidayet lqissa Mish n'tfahhmu Hiya bidayet lqissa Tainien Kan lqaw Ghèl les personnages principaux Shksiyat raiziya Ou la Les protagonistes Les circonstances Huma ddoruf Yani kan lqaw Le lieu Le temps Le moment L'époque Le siècle Etc La situation Lwad'i yadiyya Les personnages Hiya stabilité Yani Moustakira Dans cette étape Fahad l'marhala On trouve Les verbes Sont alimparfaits Yani Bajradin Arfu Had l'marhala Lwula Arhan Arfu Fahad l'marhala Sont Konjuge Alimparfaits Deuxièmement Alimparfaits 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 Qasr Alistiklal Une rupture De la stabilité Hiya Kasr Alistiklal L'action Est alors Déclenchée Yani L'ijra Kheibda Kheintalak Déclenché Hiya Yantalak Cela Peut-être L'arrivée D'un personnage Yya imma Majid Dial personnage Shirrir Of l'adou Une ducouverte Ikhtichev Un événement Particulier Hadet Khaas Ou la Isitnai le début de l'action est souvent marqué par un complément circonstanciel de temps. C'est un élément circonstanciel de temps. C'est un jour, quand, tout à coup, brisquement, etc. Les verbes sont au passé simple. Il y a un verbe qui est au passé simple. Troisièmement, les péripéties. Ce sont les actions qui ont lieu après l'élément modificateur. Ce sont les égérats ou les péripéties qui ont lieu dans les péripéties. C'est-à-dire, l'élément qui a été rédigé pour les péripéties, c'est-à-dire, l'élément qui a été rédigé qui a été rédigé pour les égérats. C'est-à-dire, l'élément qui a été rédigé pour les égérats. Elles sont les conséquences de cet élément. Les éléments sont racontés au passé simple, mais il peut y avoir des descriptions ou des commentaires à l'imparfait. qu'il y a un verbe qui a été rédigé pour les égérats. Il y a un verbe qui a été rédigé pour les égérats. C'est-à-dire, l'élément qui a été rédigé pour les égérats. À la situation de s'achminer vers la fin. La résolution, c'est l'abraït. à la situation de s'achminer. On peut commencer à décrire les égérats. C'est-à-dire, l'élément qui a été rédigé pour les égérats. Il y a un fait particulier. C'est un réel ou 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 un réel. C'est-à-dire, il y a un réel ou 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 un réel. Il permet à la situation de s'acheminer vers la fin. C'est à dire qu'il y a la fin. Dans un film ou non, dans un film, nous savons qu'il y a la fin. C'est à dire qu'il y a la personne qui connaît l'éducation et les opposants. Il permet à la situation de s'acheminer vers la fin. Parfois, c'est le rebondissement qui marque une nouvelle rupture. Parfois, quand on l'a dit l'éducation de la résolution, le rebondissement est le rebondissement. Le rebondissement est le cas de l'éducation. C'est un cas d'éducation. C'est un cas d'éducation. Cinquième, la situation finale ou la chute. L'histoire est terminée. Les personnages sont heureux ou malheureux. L'auteur nous donne à voir une nouvelle situation stable. Il y a des personnages où les personnages sont heureux. personnages heureux sur l'auteur n'a ya qu'a tina une nouvelle voir une nouvelle voir suite de situation stable et à l'écart qu'on est dans la halle moustakira 14 qu'est ma la situation initiale qu'est ma la situation et bidaïa ici on trouve les verbes sont au passé simple en majorité et l'utilisation ici je vous donne un exercice pour mieux comprendre cette leçon à l'exercice ratouqfou la vidéo ratqidou l'exercice dialcom ou radit j'y oboli j'espère que vous avez bien suivi le cours d'oomtoum fi riaïa tillahi wa hifudai